Bonjour à tous, donc dans cette vidéo ce que nous allons voir c'est comment vivre heureux, une vie simple sans se faire d'ennemis. Donc tu verras que ne pas se faire d'ennemis, vivre simplement sans entrer dans les conflits, sans entrer dans les embrouilles, avoir une vie simple, c'est vraiment simple. Donc avant de commencer, avoir une vie simple sans se faire d'ennemis, c'est de ne pas avoir de conflits, c'est avoir une vie sans avoir de conflits verbal ou physique. Donc éviter au maximum les conflits physiques, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est éviter aussi d'être en désaccord avec les gens, donc il faut essayer d'être d'accord avec tout le monde, aller dans le sens de tout le monde pour éviter de la confrontation, que ce soit physique ou verbale. Donc de cette façon là, tu vas éviter d'avoir des soucis, de te casser la tête, de te prendre la tête, vivre simplement une vie sans te casser la tête, sans devoir argumenter, sans devoir te défendre, simplement une vie simple. Donc il y a quelques principes à respecter et ces principes là je vais te les donner tout de suite. Donc le premier principe c'est de ne pas prendre de risques. Donc la première des choses à faire c'est de ne prendre aucun risque. Donc en gros tu restes dans ta zone de confort, tu ne prends pas le risque de prendre, de lancer des grands projets qui pourraient déplaire certains. Parce que quand tu lances des grands projets, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer, tu auras toujours des gens jaloux, tu auras toujours des chances de te créer des détracteurs, des gens qui vont te critiquer, qui vont t'envier. Et donc en créant des grands projets, tu vas créer une ouverture, une brèche qui va attirer des gens qui ne t'aiment pas. Donc la première des choses, ne prends pas de risques. La deuxième des choses, ne pas changer, reste comme tu es. Parce que si tu prends le risque d'évoluer, donc ça projoint un peu le point numéro un, le fait de prendre des risques. Si tu prends le risque de changer, je ne sais pas, changer de passion, changer de mode de vie. Par exemple si tu n'as jamais été sportif, si tu décides de te lancer dans le sport, tu auras forcément des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi. Tu auras forcément des gens qui vont te contrarier. Donc ne prends pas le risque de ne pas changer, reste comme tu es. Enfin ce que je veux dire c'est reste comme tu es, ne change pas. Parce que sinon tu auras forcément, tu vas créer des gens qui vont être en désaccord avec toi. Notamment dans ton cercle social, qui ont l'habitude de te connaître comme tu es maintenant. Et si par exemple tu changes, ça va créer des désaccords, ça va créer un dysfonctionnement dans ton cercle social. La deuxième des choses, c'est d'être d'accord avec tout le monde. Parce que si tu commences à donner ton point de vue au fond de toi, si tu commences à dire je ne suis pas d'accord, faire ci, faire ça, tu vas forcément créer une brèche de détracteurs, d'ennemis, de gens qui ne sont pas d'accord avec toi, des hypocrites qui vont faire semblant d'être d'accord avec toi. Si tu commences à dire certaines vérités, si tu commences à donner ton point de vue au plus profond de toi, tu vas te créer une opportunité de te créer des ennemis. Donc la troisième des choses, c'est d'être d'accord avec tout le monde, même si ça ne te plaît pas, même si ça va à l'encontre de tes valeurs, même si ça va à l'encontre de tes valeurs profondes, il faut que tu essayes d'être d'accord avec tout le monde. Et en étant d'accord avec tout le monde, tu vas pouvoir te créer plein d'amis, certes, peut-être hypocrites, mais au moins tu vas éviter les conflits, tu vas éviter de te faire des ennemis. Et la dernière des choses, c'est, j'ai noté, c'est avoir le sens de l'égoïsme. Voilà, ne pas se soucier, ne pas trop se soucier des problèmes des autres, se focaliser sur soi. Pourquoi, en fait, je tiens à souligner, je marque qu'il faut avoir le sens de l'égoïsme ? Parce qu'en étant égoïste, tu ne vas pas trop te soucier de la vérité, de la réalité. Ton seul unique but, c'est d'être d'accord avec tout le monde, c'est de te faire un maximum d'amis, c'est de ne pas te faire des ennemis, c'est de suivre la masse, tout simplement. Donc, les soucis de la planète, tu t'en fous. Les soucis du reste, tu t'en fous. Donc, il faut avoir un certain sens de l'égoïsme pour vivre heureux, pour fuir la réalité, parce que si on se base trop sur la réalité, il y a beaucoup d'injustice, quand même. La pauvreté, la famine, des personnes corrompues au pouvoir, voilà, tout ça, il faut vénurer. Parce que si tu commences à entrer dans ces débats-là, si tu commences à trop te fier à la réalité dans le monde, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas commencer à être négatif, tu vas commencer à être en désaccord avec certaines personnes. Donc, il faut avoir un certain sens de l'égoïsme. Donc voilà, les quatre choses à avoir pour vivre heureux, sans embrouille, sans ennemis, simplement, c'est de ne pas prendre de risques, ne pas changer, c'est être d'accord avec tout le monde, et c'est avoir un sens de l'égoïsme. Donc, tu vas sûrement être d'accord avec moi qu'avoir ce genre de vie, c'est certes avantageux, mais au bout d'un moment, ça va avoir des conséquences. Parce que, voilà, comme tu as pu le constater, comme tu peux le constater, en tout cas, c'est être à force d'être d'accord avec tout le monde, ça va à l'encontre de tes valeurs, ça va à l'encontre de ce que tu penses au plus profond de toi. Donc, au final, à long terme, à force d'être d'accord avec tout le monde, tu vas forcément développer une sorte de déni, de déni de la réalité. Tu vas forcément développer une sorte de frustration, une sorte d'hypocrisie, donc tu vas devenir hypocrite à force. Donc, à force de toujours être d'accord avec tout le monde, à force de développer cette capacité d'être d'accord avec tout le monde, même si c'est faux, tu vas développer des choses, récemment le sein, qui vont avoir des répercussions sur ta santé, parce que tu vas engendrer de la frustration. Donc, on sait tous que si tu es stressé, et si tu as de la frustration sur le long terme, ce n'est pas bon. Donc, tu vas aussi développer ce déni de réalité. Et le jour où la réalité va te frapper de plein fouet, je ne sais pas, par exemple un accident, tu vas perdre ton emploi, tu vas connaître la famille, tout ça, malheureusement, ça va, comment dire, tu vas te confronter à la réalité. Alors que quand tu vas appliquer les 4 points que j'ai cités précédemment, et bien ça, malheureusement, ça n'aide pas à devoir affronter à la réalité, parce qu'il doit fuir la réalité pour éviter tout problème. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux faire face à la réalité, tu auras forcément des conflits, tu auras forcément des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, tu auras forcément des ennemis potentiels. Donc, si tu veux des projets, si tu veux devenir une personne, une personne qui lance ses projets, qui s'affirme, tu auras forcément des ennemis. Par contre, comme le sujet de la vidéo, c'est de vivre une vie sans ennemis, sans embrouiller, sans emmerdes, oui, c'est possible, mais voilà, à force d'appliquer ces 4 points-là, tu vas forcément développer des choses négatives. Le tout, voilà, c'est de savoir rééquilibrer. En fait, le plus important, c'est de rééquilibrer. Parfois, on reste dans la réalité, et parfois, il faut jouer les hypocrisies. Donc, de cette façon-là, donc les 4 points cités précédemment, tu vas pouvoir éviter d'avoir des ennemis, tu vas pouvoir éviter de rentrer dans les conflits, d'éviter au maximum les conflits. Bien sûr, au bout d'un moment dans ta vie, tu auras forcément quelques conflits. Mais, au moins, en appliquant ces 4 points-là, tu vas pouvoir éviter d'entrer en conflit. Par contre, si tu commences à mener des grands projets, si tu commences à changer, à évoluer, tu vas forcément t'attirer les foudres. Donc, voilà, ne sors pas de ta zone de ton confort, reste comme tu es, ne lance pas des projets casse-tête, regarde ton travail, tant que tu gagnes de l'argent pour vivre, reste simple. Voilà, reste simple, si tu ne veux pas avoir de problème, reste simple. Donc, voilà, j'espère t'avoir aidé, en tout cas, si tu ne veux pas une vie pleine de problèmes, pleine de responsabilités, reste simple, ne te casse pas la tête, sois d'accord avec tout le monde, et voilà. Par contre, si tu veux être une personne unique, qui s'affirme, qui s'impose, qui va avoir des projets grandioses, lance-toi. Par contre, tu auras des ennemis, mais il faudra les gérer. Donc, voilà, donc, si tu veux avoir plus d'informations pour devenir un super asiatique ou un super humain, c'est le premier lien juste en dessous, le groupe, mon groupe privé, dans lequel je poste pas mal de choses, des informations pour développer sa condition physique, des informations de la façon comment lutter contre le racisme anti-asiatique, comment se développer mentalement, développer sa confiance en soi, tout ça, dans le premier lien juste en dessous, je donne pas mal de pupilles dans le groupe, donc il faut en profiter. Donc, voilà, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501